Hello les gars, c'est Wanny, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière phase de mon top 5 des unités élémentaires 3 étoiles. Cette fois-ci, on va s'attarder sur les monstres élémentaires de type Terre, et on va en parler. Comme d'habitude, je vous explique comment j'ai fait. Là, il y a eu... c'était un peu plus simple, honnêtement. Je trouve qu'il n'y a pas non plus 50 000 unités, 50 000 monstres qui sortent du lot dans les 3 élémentaires Terre à l'heure actuelle. Bien entendu, le top 5 peut être discutable, surtout que je pense pour le position top 5, top 4, top 3, ce genre de choses, ça peut être discuté. Il y a des monstres qui auraient pu être intéressants, mais qui ont des statistiques beaucoup trop faibles. Après, ce top va peut-être évoluer en fonction des balance patchs, et va surtout évoluer en fonction des nouveaux ajouts de contenu. On le sait, ça a été dit de la part d'Ubisoft, tous les 3 mois, on aura un contenu majeur qui sera ajouté dans le jeu. Alors, j'ai construit mon top 5 sur les mêmes points que d'habitude, ça veut dire la qualité des sorts, en combien de tours on récupère les sorts, les statistiques de base des unités, la facilité de les placer dans une team d'autres monstres, celui-ci on peut le jouer, mais il faut obligatoirement à l'autre monstre, c'est un peu déséquilibré pour moi, et aussi la polyvalence des monstres, ou le fait que ce sort, ou que le monstre a un sort qui est assez unique, et c'est ce qui va lui permettre de monter un petit peu dans le classement, selon moi. Donc, c'est un peu la façon dont je m'y suis pris. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, ce que vous en pensez, si vous auriez positionné les monstres au même endroit, si vous auriez vu peut-être d'autres monstres dans le top 5, c'est discutable, je l'entends, et on est là d'ailleurs pour échanger. N'hésitez pas, bien entendu, les gardiens, à liker la vidéo, la partager, meilleur soutien. On va regarder, on va commencer tout de suite, on va commencer par une unité qui est arrivée dernièrement, c'est le cap-à-terre. Alors, je l'ai drop, je ne l'ai pas évolué. De base, le cap-à-terre a quand même, c'est un des monstres avec une des plus grosses vitesses. Il a déjà 25% de précision en version normale, et vous allez voir, dès qu'on passe en version évoluée, il passe à 50%. Je trouve qu'il y a une très très belle cohérence sur ce monstre entre les stats et son rôle. Déjà, ça c'est un très très gros point positif, selon moi. De deux, il est quand même élémentaire-terre, donc ça peut donner aussi son avantage dans certains donjons PVE. Maintenant, on va regarder un petit peu ses sorts. Sur le sort 1, comme d'habitude, il a plusieurs sorts 1, les mêmes que les autres capas. La possibilité de faire des dégâts en fonction de sa vitesse, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux sur un capa, parce que ce sont des monstres qui sont rapides. On va très certainement leur mettre un glyphe 1, un glyphe 2 en vitesse, donc ça va permettre de quand même faire quelques dégâts sur le sort 1. Sinon, vous avez la possibilité d'avoir saut élémentaire qui permet d'avoir un avantage élémentaire sur sa gueule après son attaque sur le sort 1. On va parler du sort 2. Le sort 2, que je trouve tout à fait correct, saut écrasant. Attaque un ennemi, réduit son attaque pendant 2 tours et augmente de 1 tour les effets négatifs qu'il subit. 3 tours de CD. Pas de réduction de CD une fois skill up, mais on aura une augmentation de tour sur le premier debuff. Ça veut dire que l'ennemi, vous allez le mettre pendant 3 tours sous effet de break attaque. C'est vraiment parfait à l'heure actuelle, on sait que le boss du Kourou fait plus de dégâts. Il faut constamment l'handicaper en termes de dégâts. Donc, 3 tours de CD, on pose l'effet pendant 3 tours et en plus on augmente d'un tour les effets négatifs. C'est un sort qui n'est pas non plus hyper récurrent dans le jeu. C'est quelque chose que j'apprécie. On peut très bien voir directement des combos en termes de PvE autour du Kappa Sylvestre. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une Sœur Sainte-Eau, on pourrait avoir un Paladin, on pourrait avoir un Vampire-Eau qui va réduire les recharges des sorts. Histoire de spammer, histoire vraiment d'augmenter à chaque fois le nombre de tours à des effets négatifs. Pourquoi pas si vous avez un Manticorter ou un Daimoter, cette possibilité d'avoir des monstres qui posent beaucoup de poison. D'augmenter, d'augmenter et après de les faire exploser avec un Tréant, Eau, avec un Kappa Feu, avec une Déva Feu. C'est un monstre qui, je trouve, est assez facile à positionner à l'heure actuelle dans les premières teams Kourou. Je le vois même en termes de tours des épreuves, je le vois dans d'autres donjons PvE. C'est quelque chose d'assez facile à positionner et qui fera toujours son effet. Son sort 3, saut décélérant, attaque tous les ennemis, réduire leur vitesse pendant un tour, réduire leur défense pendant un tour. 5 tours de CD. Une fois skill-up, on passe à 4 tours de recharge et surtout, au moment d'un tour, tous les effets négatifs. Donc vous allez pouvoir mettre une réduction de vitesse et un Break Def sur tous les ennemis en AoE. C'est écrit, il n'y a pas 60% de chance de le positionner, non, c'est du 100%. Après, bien entendu, il y a les jets de précision face aux jets de résistance, il y a de l'immunité et ainsi de suite. Ça a bien entendu, mais il n'y a pas de réduction et ça, ça donne vraiment de la qualité par rapport à ce monstre. En plus, on a quand même 50% de précision de base, donc ça devrait être assez facile de lui mettre du 70% de précision pour pouvoir placer très facilement dans la tour des épreuves, passer très facilement en termes de PvE, ce genre de debuff. On pourrait l'imaginer, pourquoi pas en termes de PvP, on met le Break Def, on met le Slow. Il y a un truc qui peut être assez logique, je ne suis pas sûr que c'est ce monstre-là en Clifteen, donc dans les équipes de monstres qui sont là pour tout détruire en termes de PvP. Je ne suis pas sûr que je le positionnerais de base, je préférerais positionner un Cap à Feu par exemple qui met une marque. Mais je trouve très intéressant, 4 tours de CD pour 2 tours de Slow, 2 tours de Break Def. En plus, on a la possibilité avec le Sort 2, si on le joue après, d'augmenter d'un tour les effets négatifs, c'est-à-dire que finalement le Break Def va durer 3 tours, le Slow va durer 3 tours. On va vraiment handicaper l'ennemi. On le voit très bien en combo justement avec un Basilic O qui peut jouer 2 tours. On augmente les effets négatifs d'un tour, combiné avec une Sœur Saint ou un Paladin avant. Vous allez vraiment, vraiment prendre l'ascendant sur les ennemis. Voilà un petit peu pour le Cap à Terre. Le Cap à Sylvestre pour moi peut être joué un peu partout. Son rôle principal à l'heure actuelle, c'est le PvE, moins le PvP. On va parler maintenant d'une unité que j'aime beaucoup, qui pour moi pourrait être bien meilleure s'il y avait une certaine cohérence dans ses statistiques. C'est le Ravageur de Terre. Alors déjà, il est très stylé. Après, c'est un monstre de type Terre Défenseur. On va regarder un petit peu ses statistiques. Ok, il a de l'HP, il a quand même des statistiques d'attaque qui sont correctes. Après, il ne vaut pas à un monstre de type attaque. Alors je vais essayer d'en trouver un. Par exemple, ici, qu'à 570, là on passe à 637. 637, regardez, ici on est à 452. Donc il n'a pas les mêmes stats, il a des statistiques de vitesse un peu faible. 15% de crit rate, 152 de crit damage. Il n'a pas du 30% de crit rate comme pourrait avoir la Succub, parce que c'est un monstre de type attaque. Donc, je trouve, enfin, s'il avait une meilleure logique de statistique, je pense qu'il aurait été un peu plus haut dans mon top 5 des meilleures unités 3 étoiles. J'essaye un peu d'expliquer à chaque fois pourquoi je l'ai positionné là, quelle est ma logique derrière ce monstre. On va regarder maintenant un petit peu ses sorts. Sur le sort 1, vous avez la possibilité d'avoir deux sorts. Balayage, attaque ennemi et rend 10% du PV du lanceur. Ouais, ok. Mais surtout, il peut avoir Banzuri, Vengeur. Attaque ennemi, 80% de chance donnée au lanceur, une chance de contre-attaque. Pendant un tour. Vous allez voir ce sort 1, si vous avez la possibilité de tomber dessus, combiné au sort 2, il y a une petite logique, je trouve, par rapport à ça. Le sort 2, attaque ennemi, le défi pendant 2 tours, et vole 35% de la barre de tour de l'ennemi. 4 tours de recharge base, on passe à 3 tours une fois ce qu'il up, et on passe à 45% du vol de l'ATB de l'ennemi. Alors, c'est là où ça peut être discutable. On se dit, d'accord, sur son sort 2, il peut récupérer 45% de l'ATB, donc il y a un peu de logique du fait qu'il n'est que 67 de vitesse. Mais je trouve que 67, c'est quand même un poil faible. Son sort 2 va nous permettre de défier un ennemi pendant 2 tours. On va avoir la possibilité, s'il nous attaque, et qu'on a bien eu le sort 1, Banzuri Vengeur, de contre-attaquer. Donc ça, je trouve ça pas mal. La contre-attaque, c'est 50% de chance, je crois, de contre-attaquer. Donc il y a une certaine logique. Je trouve ça assez intéressant, ça permet de DPS un peu, mais c'est un monstre de type défense. Son sort 1 fait des dégâts en fonction de son attaque. Son sort 2 fait des dégâts en fonction de son attaque. Ça aurait été des sorts qui auraient fait des dégâts en fonction de sa défense. Là, j'aurais vraiment, vraiment apprécié. Son sort 3 attaque tous les ennemis passant outre leur défense. Donc on fait de l'ignore déf, drain leur PV pendant 2 tours, à hauteur de 100% de l'attaque du lanceur, plus 100% de l'attaque de l'ennemi. Alors, on est sur un monstre de type défense, 100% de l'attaque du lanceur, 100% de l'attaque de l'ennemi. On a 6 tours de CD de base. Une fois skill-up, on récupère 2 tours de recharge. Donc on sera à 4 tours de recharge pour le sort. Mais on reste sur un sort qui fait des dégâts en fonction de l'attaque. Donc on va quand même faire pas mal de dégâts, on va pouvoir se soigner. Mais je trouve que c'est une unité qui est hyper intéressante parce qu'on n'a pas besoin de mettre de break-deaf. Si les ennemis ont de l'immunité, on s'en fout. On se met un buff attaque, un buff to crit ou un buff dégâts crit et on y va. On encule l'ennemi. Mais je trouve qu'il est très glyph-dépendant. Ce que j'entends par là, c'est dire qu'il va vous falloir beaucoup de glyph. Il va falloir quand même un peu de vitesse pour pouvoir le jouer tranquillement. Il va falloir avoir de la précision pour pouvoir positionner un peu le défi. Sachant qu'il n'a pas non plus une précision de base haute. Il n'a que 15% de précision de base. Donc il va falloir de la précision. Il va falloir quand même un peu de résistance. Si on se fait contrôler la revenge, on ne va pas pouvoir la positionner. On ne va pas pouvoir faire le sort 2 ni le sort 3. C'est très problématique. Il va falloir de la vitesse comme je vous l'ai dit. Il va falloir du crit rate, du crit damage pour pouvoir faire beaucoup de dégâts avec le sort 3. Il va falloir d'avoir de l'attaque et avoir quand même des statistiques d'HP et de défense pour pouvoir faire en sorte que son sort 3 nous permette d'être tanki. Donc c'est un monstre qui va avoir besoin d'un peu toutes les stats. Mais j'ai vraiment confiance dans ce monstre-là en me disant qu'à assez haut niveau, il trouve sa position en termes de PVP. Je l'ai vu en action, j'ai vu ce qu'il était capable de faire. Il est capable de mettre des 20k damage en AOE alors que c'est un monstre qui n'a pas non plus énormément de stats d'attaque. Je trouve ça assez intéressant, mais il demande des grosses statistiques, des grosses glyphes pour pouvoir être bien optimisé. Sûrement bien réfléchir à une synergie team, des monstres qui sont capables de mettre des buff attaques, capables de mettre du buff taux crit ou du buff crit rate, bien mettre des debuffs peut-être de marque sur l'ennemi, ou une augmentation, ou plus de chances de mettre un coup critique sur l'ennemi, ce genre de choses pour que ce soit vraiment optimisé. Et je trouve que c'est un peu sa difficulté, c'est pour ça qu'il se retrouve dans la 4ème position. Il est très intéressant, mais un peu délicat à positionner, il va falloir les bons monstres avec lui. Maintenant, on attaque le top 3. Le top 3, c'est un monstre qui est excellent selon moi, c'est un monstre que je recommande régulièrement, on en a parlé beaucoup beaucoup pendant les lives, c'est la flé des fleurs. Terre, c'est l'arène Sylvestre, c'est un healer, c'est Terre soutien. On va regarder un petit peu ses statistiques. 73 de vitesse, c'est des stacks tout à fait correct. On a un 45% de pression, 20% de rez pour un monstre de type soutien. Enfin, ça reste sur des trucs plus basiques. C'est un monstre qui est tout à fait bien. En termes de sort 1, il y a déjà des choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire que sur ce sort 1, on a Poussière Corruptrice, que j'aime beaucoup. Attaque ennemi, on a 30% de chances de l'empêcher de bénéficier d'un effet curatif pendant un tour. Et ça, c'est pas mal. Aussi bien en termes de tour des épreuves ou dans le Kourou ou ainsi de suite, il y a quand même des monstres qui peuvent se soigner et ainsi de suite. Enfin, c'est toujours un peu embêtant les soins. Le fait, hop, 30% de chances, c'est toujours ça de pris. Après, sinon, on a Contrôle de Poussière qui a une très très bonne logique aussi avec la reine Sylvestre. Attaque ennemi, 60% de chances d'augmenter la résistance du lanceur pendant un tour. Donc, on a la possibilité de se mettre un effet bénéfique sur soi de résistance. Sachant qu'on est un monstre soutien, on ne veut pas être Contrôle, on veut pouvoir résister à tous les effets négatifs qu'on va prendre. Si on n'a pas la chance d'avoir des immunités avec nous, c'est un très très bon sort. Le sort de Poussière déconcertante attaque un ennemi et le ralentit pendant deux tours. 50% de chances de le réduire au silence pendant deux tours. Alors, d'accord, c'est du mono-cible. On a la possibilité de monter à 65% de chances de positionner le silence. Moi, je trouve que déjà, on met un slow mono-cible. 65% de chances de mettre un silence sur du mot-cible, je trouve ça pas mal. 65% de chances, je trouve que c'est là où ça peut être délicat. Parce que c'est très handicapant sur un boss de pouvoir mettre le silence. C'est très handicapant en termes de PvE ou en termes de PvP sur les ennemis de mettre le silence. Mais seulement 65% de chances. On aurait été sur du 100%. Je pense qu'elle prenait la place le top 2. Je pense réellement qu'elle aurait pris le top 2. On a la poussière curative. Accélère tous les alliés et leur rend 20% de PvP pendant deux tours. Réutilisable dans cinq tours. Donc, on se met un buff vitesse. On se met une régénération de 20% pendant deux tours. Une fois skill up, c'est 30% pendant deux tours. Donc, 60% de la barre de vie de tous les alliés en deux tours. Donc, ça, c'est hyper bien. On tombe à quatre tours de recharge pour le sort. Et on a la durée de l'effet du premier effet et du deuxième effet plus un tour. Donc, finalement, le buff vitesse, on se retrouve à trois tours et la régénération à trois tours. Et c'est là où ça devient très très fort parce que régénération de 30% pendant trois tours. On a un CD de quatre tours. Donc, on récupère notre sort tous les quatre tours. On va être quasiment constamment avec un buff curatif. On imagine directement positionné avec un set qui va nous permettre d'augmenter nos soins curatifs. Et bien là, vous avez un des meilleurs healers du jeu en termes de trois étoiles. Plus un petit contrôle sur le sort 2. Le buff vitesse, c'est un buff que vous devriez toujours avoir aussi bien dans le farming de glyphes ou sur la tour des épreuves. Donc, voilà. Il faut y aller les gars. Il faut foncer. Et en plus de ça, elle est quand même assez sexy. Donc, voilà un petit peu pour elle. Moi, je trouve que quand vous manquez vraiment de healers en début de jeu, il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui me disent « Ouais, Wendy, j'ai pas eu tellement, j'ai pas eu tellement, je sais pas sur quoi m'investir. Est-ce que tu peux regarder un peu mon bestiaire ? » Je lui dis « Vas-y, envoie-moi les screens sur Twitter. » Et je vois que souvent, les gens, ils ont l'arène Sylvestre. Mais, enfin, elle a fait des flirters, mais quand on la regarde comme ça, on se dit « Ouais, d'accord, et tout. » On se dit « Bon, deux tours, le buff vitesse, 20% de PV pendant deux tours. » Mais ça, c'est parce que les joueurs vont pas aller regarder les skill-ups. Et en termes de skill-ups, elle a vraiment un skill-up qui est intéressant. Je trouve que, par contre, sans le skill-up, il faut pas la sortir. Mais une fois, max kill sur le sort 2. Là, vous avez un monstre hyper intéressant en termes de heal. Maintenant, on va partir sur le monstre qui est deuxième. Je l'ai positionné en deuxième, j'ai hésité quand même avec la fée des flirters. C'est un monstre que je n'ai pas, que je rêve d'avoir. C'est le kitsune vital. C'est un monstre, vous allez voir, qui a un rôle un peu particulier. Essentiellement PVP. 76 de vitesse, c'est cool. 45% de précision, c'est bien. Une petite base de HP qui est tout à fait correcte. Voilà. Ça, c'est des choses que j'apprécie. Le sort 1, avec les kitsune, qu'est-ce qu'on a ? Attaque un ennemi, 50% de chance de voler 15% de l'ATB de l'ennemi. Pourquoi pas ? Attaque un ennemi, 50% de chance d'appliquer un bouclier au lanceur qui le protège de 15% du maximum de ses PV pendant 2 tours. Donc, ou on vole l'ATB ou on a un petit saut de protection. D'accord. Bon. Je sais pas ce que je préfère. Je sais pas ce que je préfère. À chaque fois, j'en discutais. La dernière fois, on en avait parlé aussi lors du kitsune. Les deux sorts 1 sont assez intéressants. Ils ne sont pas non plus transcendants. Soit un réflecteur. D'accord. Soit un réflecteur. C'est un sort qui est correct. Qui est pas non plus transcendant. Rend 30% des PV à un allié. Il lui applique une armure qui renvoie 25% des dommages tibis pendant 2 tours. Une grosse augmentation de soin une fois skill up. On va passer à 30%. Donc, finalement, on rend 60% des PV d'un allié. Et on applique un buff qui renvoie 25% des dégâts. C'est pas mal. En termes de PVE, on pourrait voir son truc. En termes de PVP, c'est un peu relou quand même. Plus d'une fois, le fait que j'attaque avec un monstre à OE et que le kitsune vital avait posé ce buff. Quand tu fais un 10-15 000 de dégâts et que tu prends 25% des dégâts dans la tête. Bon, tu le sors passé. Tu le sors passé quand même. Le sort 3. Deuxième chance. Alors là, c'est un sort qui est excellent. Aucun des petits problèmes de connexion. Merci. Rempli de 15% la barre de tour de tous les alliés et augmente leur attaque ainsi que leur dommage critique. Là, vous comprenez, c'est un monstre qui a vraiment une orientation PVP qui est là pour booster nos attaquants. Il faut l'imaginer de cette façon. Parce que de base, on a 15% de boost de l'attaque barre, mais une fois skill up, on gagne 15% supplémentaire. Donc, on va avoir un boost de 30%. Donc, il faut imaginer quelque chose. Ça veut dire que quand vous allez jouer votre kitsune vital, je simplifie un peu la chose. Si votre kitsune a 200 de vitesse, il joue en premier, il fait un boost de 30%. Vous pouvez avoir des monstres qui auront 140 de vitesse. Et normalement avec les 140 de vitesse plus le boost de 30%. Ça va quasiment lui coller au cul. Il faut imaginer un peu comme ça. Je simplifie parce qu'on n'a pas encore l'histoire d'éthique. On a encore pas mal de choses où on n'a pas encore les réponses. Mais je simplifie un peu le système. Un boost de 30%, ça veut dire que les monstres qui lui collent au cul, qui ont quand même 30% d'attaque barre en moins comparé au kitsune vital, quand lui il joue, ça va venir lui coller au cul. Donc, on peut se permettre d'avoir le premier tour en PVP. Et on sait que le premier tour en termes de PVP, c'est vital. Vous allez avoir 90% de chance quasiment de gagner le PVP grâce à ça, votre combat, si vous avez tous vos monstres qui vont avoir leur premier tour. On va jouer en premier. C'est à une base de vitesse correcte, 76. Moi, je trouve ça tout à fait correct. Pour moi, c'est un monstre qu'on va jouer en double hâte, en vitesse-vitesse, un maximum de substats vitesse. Et vous allez voir que vos monstres vont avoir un buff attaque, un buff de dommages critiques. Et là, vous allez anéantir l'ennemi. Vous allez vraiment booster vos dégâts. C'est un des meilleurs monstres pour ceux qui veulent commencer à faire du PVP. C'est une pierre angulaire. Je vous conseille de le monter si vous avez la chance de l'avoir. En termes de PVE, c'est moins intéressant. Peut-être tout de même dans le farming de Glyph, en termes de Kourou par exemple, quand vous commencez à avoir des teams qui vont faire pas mal de dégâts, on sait que les vagues, ça va être plus rapide. Le fait de pouvoir avoir ce boost ATB sur le sort 1, il va peut-être avoir le vol de 15% d'ATB. Vous allez prendre l'ascendant sur l'ennemi. On pourrait imaginer, parce que de base, il reste à 5 tours de CD après, mais combiné justement, toujours comme d'habitude, à un Paladin Vent, un Vampiro, une Sœur Sainte, vous allez réussir à spammer un peu ce sort-là qui booste l'ATB de tout le monde. Avoir un Paladin, je crois que c'est le Paladin Vent si je ne dis pas une bêtise, je préfère regarder avant de dire une grosse bêtise, qui met aussi un buff vitesse en AWE sur son sort. Normalement, mon Paladin Vent, c'est mon prochain 5 étoiles. Il met rempli la barre de tour de tout le monde, réduit de tout le tour les recharges de talent. Ah non, il ne met pas de buff vitesse, donc ça veut dire que c'est la Sœur Sainte alors qu'il doit mettre le buff de vitesse. Je ne sais plus c'est laquelle qui fait ça. Est-ce que c'est la Sœur Sainte ou c'est le Vampiro ? Je me permets quand même de regarder les gars, parce que je n'ai pas forcément tous les monstres du jeu. Raccourcis 2 tours les délais, et voilà, et accélère, donc un buff vitesse. Donc avec une Sœur Sainte haut, je trouve que réellement il y aurait peut-être une combinaison à faire autour du Kitsune Vital en termes de PvE, pourquoi pas en Kourou, pour essayer de gagner de précieuses secondes dans votre farming de Glyph. Donc voilà un petit peu pour le Kitsune, et maintenant on va parler du top 1. Vous imaginez bien de qui on va parler. Un monstre que j'ai encore essayé d'invoquer ces derniers jours et que je n'ai pas eu. C'est le Scopicore des Montagnes. C'est un des meilleurs monstres en Kourou pour débuter. Si vous n'avez pas un Daimoteur ou ce genre de monstre, on est un monstre qui a quand même... C'est un saboteur, 50% de précision en stats de base, 77 de vitesse. C'est des stats tout à fait cohérentes avec le monstre. Et puis maintenant on va regarder ses sorts. Le sort 1, griffe offensive, possibilité de mettre une précision réduite sur l'ennemi et la résistance réduite sur l'ennemi. Donc ça c'est toujours bon à prendre. Sinon la possibilité de mettre un poison pendant un tour avec son sort 1. Le sort 2, 3, inflige d'importants damage à un ennemi. D'accord, ça se tape en fonction de son attaque. C'est un bon petit ratio. De toute façon quand c'est toujours écrit inflige d'importants damage à un ennemi. Normalement c'est un multiplicateur de 1,5. Si je ne dis pas de bêtises. 70% de chance d'amplifier de 40% les dommages qui subit l'ennemi pendant 2 tours. Donc mettre une marque, 70% de chance. Probabilité de l'effet 1, on passe à 100%. On passe à 100% parce qu'on a une probabilité de l'effet 1 à 5% plus 10% donc on est à 15%. Et une probabilité des effets plus 15%. Donc on passe à 100% une fois skill up. Qu'il subit pendant 2 tours et 70% de chance de supprimer un de ses effets positifs. Une fois skill up on passe aussi à 100% de chance de retirer un effet positif. Ca tombe très très bien sur le Kourou. Il y a l'invincibilité entre autres. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a aussi la possibilité de retirer le shield si le boss du Kourou fait un coup critique. Donc c'est quelque chose que j'aime. 3 tours de CD une fois skill up. Que dire de plus ? Rien d'autre. C'est juste totalement cohérent ce monstre sur son sort 2. Le sort 3, on voit un petit x2 sur le vénin. Hémotoxique. Vous allez voir, attaque tous les ennemis qui sont empoisonnés une fois pendant 2 tours et une autre fois pendant 2 tours. Une fois skill up, le premier effet gagne plus 1 tour. Donc finalement vous n'allez pas poser 4 poisons mais bien 5 poisons. Voilà. En AoE. Il n'y a pas de précision 60% de chance. De base c'est du 100%. On est à 5 tours de CD. Une fois skill up, on passe à 4 tours de recharge. Voilà. Là vous avez un monstre qui va vraiment positionner Poison. Avec un cap à feu, avec une déva feu ou un trait en haut comme d'habitude. Vous explosez ça. Vous rigolez parce que le monstre se fait défoncer. Le fait de pouvoir positionner la marque et retirer des effets positifs de l'ennemi. Il y a une énorme cohérence sur ce monstre avec les 50% de précision de bonne vitesse de base. C'est un des monstres que je rêve d'avoir depuis le début. Le Manticore Terre, le Scopicore des montagnes. Voilà. En terme de PVE, il est excellent. En Kourou, il est excellent en tour des épreuves. Même si on aime bien aussi la version O qui bloque les effets curatifs pendant un tour. J'ai vu des joueurs combiner le Scopicore des montagnes avec le Scopicore de glace. Les deux sont très cohérents ensemble. Il y a une bonne réflexion. Ça peut se jouer facilement en termes de double cette rapidité pour qu'il soit rapide. Pourquoi pas en rapidité précision pour avoir un peu plus de précision en termes de tour des épreuves par exemple. En tour des épreuves hard. Sinon, vous pouvez le jouer en vitesse double HAT ou en méditation pour réduire ses CD. Parce qu'il a quand même un CD de 4 tours sur le sort 2. Une fois skill up, il passe à 3 tours. C'est un sort qu'on aimerait bien pouvoir spammer. Le sort 3, c'est pareil. 4 tours de CD, c'est un sort qu'on aimerait bien pouvoir spammer. Donc avoir la possibilité de réduire de 20% nos recharges. Je trouve ça tout à fait cohérent. Voilà un petit peu pour ce dernier top 5 des unités 3 étoiles élémentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager comme d'habitude. J'ai vraiment hâte de découvrir le nouveau contenu PVE qui va pouvoir bouleverser ses top 5. On se trouve très très vite les gardiens sur une nouvelle vidéo sur Might & Magic. Bye bye et bon farming ! Merci. Merci.